Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité pastèf les Patriotes, une formation politique portée sur les fonds bâtissements en janvier 2014 par des jeunes cadres de l'administration publique sénégalaise, du secteur privé, de l'enseignement et des hommes d'affaires qui, pour la plupart, n'avaient jamais fait de la politique le don d'où soit pour la patrie. Telle est la devise de ce parti politique qui a décidé d'un commun accord de mettre à sa tête Ousmane Sonko, alors agent des impôts et domaine. Les Rouges et Verts se sont fixés comme objectif la conquête du pouvoir politique par les voies démocratiques afin de mettre au service du peuple sénégalais le programme économique et social qui fera du Sénégal une nation prospère, solidaire et ancrée dans des valeurs fortes. Un programme devenu un projet au fil des ans. Comme idéologie, les Patriotes s'attachent à promouvoir une doctrine pragmatique qui ne se confond avec aucune des idéologies historiquement reconnues. En matière électorale, PASTEF a fait son baptême de feu en 2019 lors de la présidentielle avec comme candidat Ousmane Sonko, radié deux ans plus tôt de la fonction publique. Avec 15,67% du suffrage, Ousmane Sonko et le PASTEF arrivent à la troisième position. En 2017, PASTEF participe à nouveau aux législatives et obtient un seul fauteuil dans la treizième législature, Feuteuil, qui sera d'ailleurs occupée par Ousmane Sonko lui-même. Arrivé au local de 2022, le PASTEF ira aux élections sous la bannière de la coalition Yéwi-Ascanui avec laquelle il a remporté plusieurs communes, dont celle de Ziganchor, dirigée aujourd'hui par son leader Ousmane Sonko. Il en sera de même pour les législatives de 2022. Grâce à la coalition Yéwi-Ascanui, PASTEF dispose actuellement de 27 députés dans cette 14e législature depuis lundi 31 juillet 2023. Le PASTEF est rayé de l'échiquier politique du Sénégal. Un décret de dissolution du dit parti est passé par là.